... Cher Mme Béaté Klaasfeld, cher Serge Klaasfeld, Son Excellence François Delattre, M. Olivier Lallieu, chers invités, je tiens à vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue à cette rencontre de la soirée, ici en direct, dans cette salle, mais aussi devant vos écrans, car cet événement a également lieu en live stream. Le titre de cet événement, c'est « Lutter, combattre est devenu notre priorité, Béaté et Serge Klaasfeld et leur engagement pour la mémoire ». C'est en fait le début de cette exposition spéciale qui avait été élaborée à Paris en 2017, « Béaté et Serge Klaasfeld, le combat contre l'oubli », une exposition que vous pouvez regarder ici dans la topographie de la terreur. Nous l'avons inaugurée conjointement le 8 octobre dernier à la mairie rouge, comme on dit, à la mairie de Berlin. Et depuis une semaine, cette exposition peut être regardée ici, dans ce bâtiment. Pour cette exposition, c'est le mémorial de la Shoah qui a fait traduire les textes de l'exposition en allemand. Et pour nos invités internationaux, nous avons rédigé aussi une traduction de la brochure qui accompagne cette exposition. Je suis vraiment très heureuse qu'après deux mois environ, Mme Béaté Klaasfeld, à nouveau, fait le déplacement ici à Berlin avec son époux Serge Klaasfeld et pour parler de leur lutte, de leur combat contre l'oubli. Merci beaucoup à vous deux. Je suis extrêmement heureuse aussi que je puisse accueillir Olivier Lallieu, l'organisateur de cette exposition. Avant d'entamer notre entretien avec Serge et Béaté Klaasfeld, je voudrais tout d'abord céder la parole à l'ambassadeur de France en Allemagne, François Delattre, qui va prononcer une allocution de bienvenue. Madame la directrice, Mme Riedel, Mesdames, Messieurs, L'invitation à participer à cette inauguration de l'exposition est un grand honneur pour moi. Je tiens à vous remercier beaucoup de m'avoir donné l'occasion de vous parler ce soir. En octobre dernier, j'ai déjà eu l'honneur d'inaugurer cette exposition à la mairie de Berlin, une exposition dédiée à Serge Klaasfeld et Béat Klaasfeld. Et c'est une très bonne chose que cette exposition soit montrée une deuxième fois, ici, sur le site de la topographie de la terreur. Cher Béaté, Serge, cher M. Serge Klaasfeld, Notre rencontre d'octobre dernier a été un moment très fort, un moment privilégié pour moi personnellement. Lorsqu'on parle d'un couple franco-allemand entre les deux pays, vous êtes la référence par excellence, vous êtes l'exemple à suivre, un modèle à suivre. Vous représentez deux personnalités qui, d'une manière spéciale, extraordinaire, représentent les imbrications des histoires allemandes et françaises, l'imbrication des distincts, des sorts de la République fédérale et de la France. Vous continuez à vous battre sur tous les fronts. Hier, aux côtés du président de la République, François Emmanuel Macron, vous avez participé à la fête commémorative du camp des Mille. Mesdames et messieurs, cette exposition à la topographie de la terreur est ouverte ici, sur ce site de documentation et de la mémoire, un lieu commémoratif qui revêt une importance primordiale. Et c'est sur ce lieu où nous nous trouvons ce soir, cette exposition qui vous est dédiée a une visibilité particulière. Dans ce contexte, je voudrais rendre hommage à l'engagement extraordinaire de la Fondation Mémoria de la Shoah, qui est une organisation commémorative, la plus grande organisation commémorative de France qui a organisé cette exposition. En même temps, je suis reconnaissant des échanges très fructueux avec la Fondation de cette topographie de la terreur. Et je songe également aux échanges que nous avons eus avec la Fondation sur la conférence de Van Zee et avec la Fondation Responsabilité à venir, faire un venteau et de la Zukunft. C'est l'exemple pour laquelle l'exposition d'aujourd'hui nous montre que la culture de la mémoire, que le travail de la mémoire en France et en Allemagne sont étroitement liés entre eux. Et cette culture mémorielle attire nos regards sur les heures les plus sombres de notre histoire, certes, mais d'un autre côté, il jette les bases d'une époque et d'un avenir qui nous attend dans le contexte de notre Europe commune. Bref, c'est la mémoire qui constitue une base de l'amitié franco-allemande indéfectible et unique. Et une fois de plus, vous, le couple Clarsfeld, représente cette amitié avec une force incomparable. Permettez-moi maintenant de vous faire part de quelques réflexions concernant cette exposition qui a eu lieu sur ce site commémoratif. Cela a une importance symbolique qu'une exposition qui est dédiée à l'œuvre de vie de Béat Clarsfeld et de Serge Clarsfeld se trouve sur un lieu des auteurs de crimes. Pour la topographie de la terreur, on avait choisi délibérément un lieu sur lequel les criminels et les bourreaux du régime nazi avaient laissé leur trace. Béat et Serge Clarsfeld se sont assignés pour but de poursuivre les criminels en Allemagne, en France, même dans le monde entier, les débusqués, c'est-à-dire ces auteurs de crimes qui, à l'époque du national-socialisme, étaient responsables de la Shoah. Béat et Serge Clarsfeld ont commencé leur travail à un moment, lorsqu'on avait encore tendance à refoler la Shoah, à l'évincer de la mémoire collective, alors que le meurtre de 6 millions de Juifs européens risquait à l'époque de tomber à l'oubli. Et c'est sur ce lieu central de la terreur national-socialiste qu'on a établi cette topographie de la terreur. Mais cela indique également que pendant plusieurs décennies, il y a eu un manque d'insuffisance en termes de travail de mémoire en Allemagne. Ce lieu doit également rendre hommage à ce travail pionnier exceptionnel réalisé par Serge et Béat Clarsfeld. Nous oublions souvent de nos jours que ce travail mémoriel a, pendant longtemps, été dangereux. Donc il fallait des personnalités courageuses, résolues, déterminées, afin de prévenir l'oubli. Cher Mme Clarsfeld, cher M. Clarsfeld, vous êtes ce type de personnalité, car vous avez toujours agi selon le principe selon lequel, en fin de compte, la justice doit gagner. Car les crimes indécibles, eh bien, il faut qu'il y ait de la repentance, il faut que la justice soit faite, il faut élucider les crimes et les proches et les familles des victimes, il faut leur rendre justice et il faut libérer les victimes de l'ombre de l'oubli. La France regarde avec beaucoup de respect sur votre action et la République française ressent beaucoup de reconnaissance à l'égard de votre travail. Sans votre travail mémoriel, sans votre courage civil, sans les procès judiciaires que vous avez permis, les crimes commis par le régime de Vichy pendant l'époque de l'occupation ne seraient peut-être pas aussi présents dans notre mémoire. L'État français a lutté, en quelque sorte, pendant 50 ans, jusqu'au discours du président Jacques Chirac le 16 juillet 1995, donc avant que l'État français n'ait assumé et reconnu sa déportation politique pour la déportation des Juifs de France. Et toutes les données disponibles nous montrent que les potentats du régime de Vichy, tels que Pétain et Laval, n'avaient à aucun moment l'intention de ménager, de protéger les Juifs français, d'une manière ou d'une autre, à aucun moment. Il y a des rumeurs qui persistent encore aujourd'hui avec opinatreté. Ces rumeurs visent à fausser l'histoire. Alors, c'est une tendance actuelle contre laquelle le président Emmanuel Macron a également mis en garde au camp des Mille, où vous étiez hier. Il a rappelé que la France de Vichy avait un antisémitisme étatique et l'État français de Vichy avait organisé la déportation des Juifs de France. Donc, c'est l'engagement exemplaire de Béat Clasfeld, de Serge Clasfeld, que je voudrais mettre en lumière et en exergue ce soir. Je voudrais également mettre en relief le travail de l'association des fils et des filles des Juifs de France. Nous leur devons beaucoup de gratitude, car sans leur courage, sans leur patience, il aurait été impossible à la France de faire face à sa propre histoire et à reconnaître ces crimes incurables que la France de Vichy avait tolérés. Alors, cette exposition nous montre clairement que le fait de se taire et d'être ignorant ont été des entraves pendant très longtemps pour réaliser le travail de mémoire de la Shoah. Tant en France que dans d'autres pays, les anciens internés, les anciens détenus et leurs proches, et cependant plusieurs décennies, eh bien, personne ne leur prêtait attention. Personne ne les écoutait. Et surtout, dans l'après-guerre, les témoins des crimes ont connu ce sort-là. L'œuvre de vie du couple Serge et Béat Clasfeld a interrompu cette mauvaise dynamique car leur œuvre de vie a donné de l'espace aux témoins et témoins oculaires de la Shoah. C'est la raison pour laquelle je voudrais mettre en exergue la documentation de leur recherche. C'est une œuvre de référence, surtout le mémorial de dépension des Juifs de France de l'année 1994. En plus d'un très grand nombre d'autres livres et d'articles, il s'agit là d'une vue d'ensemble globale sur l'Holocauste. C'est une œuvre de référence, ce mémorial. Il est dirigé tant aux proches et aux familles des victimes qu'aux chercheurs et scientifiques. Mais c'est aussi au sens figuré en quelque sorte que ces deux personnalités, Béat et Serge Clasfeld, ont écrit un chapitre important de l'histoire de la justice au XXe siècle parce qu'ils ont permis que les criminels du régime nazi soient traduits en justice. Cette exposition que nous allons revoir dès ce soir est un hommage important et mérité rendu à votre travail qui nous fascine. C'est une exposition qui soulève des questions pour l'avenir. Une exposition qui sera et demeurera une source d'inspiration pour les futures générations. Toutefois, cette exposition est également consacrée à toutes les personnes que vous avez libérées de l'oubli. On ne peut pas mieux décrire l'objectif, la finité des expositions pas mieux que vous l'avez écrits dans votre œuvre. Et je vous cite en substance La Shoah n'a pas seulement exterminé plusieurs millions de personnes mais aussi un individu et encore un autre individu encore un autre individu etc. C'est à chacune de ces personnes que nous devons donner un visage. Nous devons connaître son parcours de vie. Nous devons lui rendre sa dignité humaine. Nous devons libérer ces personnes de l'oubli. Il faut les sortir de l'anonymat. Il ne faut pas que ces personnes demeurent des objets de recherche historique. Au lieu de cela, il faut en refaire des individus, enfin redevenir des individus avec leur propre histoire. Fin de citation en substance. Mesdames, Messieurs, Malheureusement, nous vivons une époque dans laquelle malheureusement l'antisémitisme et la xénophobie s'établissent et se propagent de plus en plus en Europe. Et la France n'en fait pas exception. Le président Emmanuel Macron dans son discours qu'il a prononcé lors de la fête commémorative hier au Conde-Émile, il a mis en garde contre une escalade de la haine, disait M. Macron. La réaction à ce danger exige, comme le président Macron l'a mis en relief, exige donc que la mémoire de la Shoah doit influer sur l'identité citoyenne des personnes. Et ce danger exige notre mobilisation, notre engagement et donc notre vigilance la plus extrême est l'aide de mise. Cher monsieur, chère madame, c'est également un message central de cette exposition. Je vous remercie. Merci. 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 Je voudrais commencer par, Avec cet entretien, je voudrais m'entretenir avec Béat et Serge Klarsfeld pendant une cinquantaine de minutes. Ensuite, vous avez naturellement la possibilité de poser des questions. Ces possibilités existent également pour toutes celles et ceux qui nous suivent sur les écrans. En live stream, vous pouvez nous adresser des courriers électroniques qui seront affichés et je les recevrai sur mon ordinateur portable ici. Merci. Cher Serge, cher Madame Klarsfeld, je voudrais commencer, si vous permettez, notre rencontre avec le moment où vous vous êtes connus. Vous disiez par le passé que les multiples activités que vous aviez déployées afin de débusquer des auteurs nazis et pour vous battre contre l'oubli, vous disiez que ce combat était aussi un peu le fruit de votre relation personnelle et que sinon, dans le cas contraire, vous auriez eu une autre biographie. C'est en 1960 que vous avez fait connaissance mutuellement à une station de métro. Vous, Béat, vous étiez une fille au père à Paris. Serge suivait encore des études, si je m'abuse, et puis vous êtes devenu un couple. A l'époque, votre relation était assez insolite car un Français juif avec des racines roumaines et puis une Allemande, une berlinoise, dont le père avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Klarsfeld, est-ce qu'au début de votre relation, est-ce que vous aviez des doutes ou des états d'âme quant au fait de nouer une relation avec une Allemande ? Car il ne faut pas oublier que la... Je suis heureux. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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